Bienvenue dans ce cours de yoga pour débutants. C'est une séance qui est dédiée aux personnes qui ne sont pas encore très souples mais ça viendra s'ils pratiquent du yoga exactement régulièrement. Donc pour ce coup vous avez besoin d'une ceinture ou une corde ou un pull, peu importe, quelque chose qui vous permettra ensuite, par la suite, d'attraper vos jambes. Donc vous pouvez mettre sur pause et aller chercher ce qu'il faut. On va commencer par un exercice de respiration. On va juste simplement apprendre à bien respirer correctement parce que les asanas ou les postures de yoga n'ont malheureusement pas beaucoup de sens s'ils ne sont pas accompagnés d'une bonne respiration. Donc je vous invite à mettre une main sur votre ventre, une sur votre buste et juste pendant quelques secondes vous allez analyser votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide ? Est-ce que vous respirez plutôt par le ventre ou par le buste ? Ou les deux ? Et sans la modifier vous analyser simplement comment elle est. Une fois que vous avez analysé, vous pouvez garder les yeux fermés et on va apprendre à respirer et de la respiration yogique. Donc la respiration yogique est une inspiration qui passe d'abord par le ventre, ensuite par le haut des poumons ou par le thorax et puis 10% de la respiration vont dans les épaules, donc les épaules s'ouvrent. Et l'expiration, les épaules se relâchent, le thorax se relâche et le ventre se vide complètement de son air. Donc c'est une respiration, c'est une inspiration de trois étapes et une expiration de trois étapes. Donc on recommence. Inspire, ventre, thorax se lève, épaules s'ouvrent. Expire, épaules se relâchent, thorax se vide de son air, ventre se vide de son air. Encore une fois. Inspire, ventre, thorax, épaules. Expire, épaules se relâchent, thorax se relâchent, ventre se vide. Encore une fois. Inspire. Encore une fois. Donc au début, quand vous allez faire vos asanas, les exercices de yoga, vous allez devoir y penser de temps en temps, votre mental va devoir travailler pour se rappeler qu'il faut faire cet exercice-ci pour bien respirer. Mais au fur et à mesure du temps que vous allez vous entraîner à respirer comme ça, ça deviendra automatique après quelques entraînements. Donc, essayez de vous concentrer. Je vais essayer de le répéter plusieurs fois pendant la séance. Comme ça, vous pouvez respirer correctement pendant toute la séance. On va commencer les échauffements. Donc, on va inspirer. Lève les bras au ciel. Regarde tes mains. Expirez, pose tes mains sur le tapis. Inspire. Viens tourner ta tête légèrement vers le côté droit et ta main se pose sur la tête. Elle ne tire pas la tête, elle se pose uniquement. Comme ça, il y a un léger poids sur la tête. Comme ça, il y a un léger poids sur la tête, mais tu n'appliques pas de force. T'inspire. Par le ventre. Comme on l'a vu. Thorax, épaule. Et épaule se relâche. Thorax se relâche le ventre. Et tu restes ici quelques expirations et inspirations. Tu peux mettre ta main légèrement vers l'arrière de ta tête. Ta tête vient légèrement vers l'avant, toujours sur le côté droit. Ok. La main droite se pose par terre. La main gauche fait la même chose de l'autre côté. Donc, on tourne vers le côté gauche. Notre main gauche vient sur le côté droit de notre tête. N'applique pas de force sur la tête. Et tu respires avec la respiration ludique. La main vient légèrement vers l'arrière de la tête. Ta tête tombe de la main vers l'avant. Ok. Alors, tu peux venir avec tes deux mains sur les épaules. Et tu vas tourner ta tête vers l'avant uniquement. Donc, t'expires en arrivant et t'inspires en partant. Essaye de te focaliser uniquement sur ta respiration. Rien d'autre. Encore une fois. Ok. Je vais aller à l'arrière. Inspire quand tu démarres et t'expires à l'arrivée. Maintenant, tu viens mettre tes mains sur tes épaules. Et on va tourner nos épaules vers l'avant. Le coude, par là. On va tourner le coude vers l'avant. Prends une bonne inspiration à l'avant. Et tu prends bien ton temps de tout expirer. Ok. De l'autre côté. Tu vas venir poser tes pieds devant toi. Et tu vas inspirer. Levez les bras au ciel. Et à l'expiration, tu vas allonger tout ton dos et tu vas venir te tourner. Ta main droite vient sur ton genou gauche. Ta main gauche derrière pointe sur le sol. Donc, les doigts sont pointés sur le sol. Pour avoir plus d'espace dans le dos. Et tu respires bien ici. Inspire, tu reviens légèrement vers l'avant. Tu reprends un élo. Et expire tes épaules plus loin. Garde le dos bien bien droit. Inspire, règle les mains au plafond. Et tu fais la même chose à l'autre côté. Un gauche sur le genou droit. Main droite pointe sur le sol. Pour donner plus d'espace au dos. Et tu regardes vers l'arrière. Inspire, reviens légèrement. Et tu vas plus loin. Inspire, reviens au centre. Et tu viens tendre tes jambes devant toi. Elles sont tendues. Tu peux venir poser tes mains sur le sol à côté de tes fesses. Et tu tires tes pieds vers toi. Tes mains sont à plat sur le sol. Et tes pieds, tes orteils sont tirés vers toi. Et tu respires bien. Maintenant, tu vas prendre la ceinture, la corde, peu importe ce que tu as pris. Et tu vas venir mettre l'objet que tu as trouvé derrière tes pieds. Et tu vas garder ton dos bien droit. Et tu vas aller plus loin que tu puisses avec un dos droit d'abord. Si tu sais mettre tes mains derrière tes pieds, tu le fais. Et si tu as besoin de plus d'espace, tu prends une pleure d'innocenture. Et puis, tu reviens droit. Inspire. Et expire. Tu te laisses aller au plus loin. Encore une fois. Encore une fois. Inspire. Reviens droit. Expire. Et tu vas venir plier ton genou droit qui tombe sur le sol. Et ton pied droit est donc contre l'intérieur de ta cuisse gauche. Pareil. Tu lèves le micro-oxygène. Tu viens attraper la ceinture. Tu la places derrière ton pied. Tu vas avec un dos bien droit. Plus loin que tu puisses. Tu regardes d'abord devant toi. Et puis, tu ne fais pas de respirer profondément et ta respiration iodique. Encore une fois. Tu reviens. Inspire. Et expire. Va plus loin que tu puisses. Essaye de garder le genou tendu. C'est pour ça qu'on utilise une ceinture. La même chose de l'autre côté. Jambes droites tendues. Pieds gauche vient à l'intérieur de la cuisse droite. Genoux gauche et par terre. Genoux droit et tendus. Et on va d'abord monter pour avoir un dos bien droit. On garde l'air et on vient se coucher sur notre jambe avec l'aide d'une ceinture. Le dos bien droit et regarde devant soi. Inspire. Reviens. Expire. Couche-toi sur ta jambe. Le plus loin que tu puisses. On inspire. Tu peux mettre la ceinture de côté. remettre tes jambes bien droite et on va retourner une fois que les jambes droite devant soi inspire, expire, tu vas le plus loin que tu puisses, sans te fermer. Tu viens à l'abond de ton tapis et on va faire une salutation au soleil. Je vais essayer de l'expliquer très lentement pour que je puisse l'apprendre, c'est quand même assez important dans le yoga de la salutation au soleil, donc les mains sont à côté de mon corps comme ceci ouverte et je suis à l'avant de mon tapis, il y a l'espace d'un pied devant moi et tu vas venir inspirer et lever les bras au ciel, regardez les jambes vers l'arrière et venir poser tes deux mains à l'expiration à côté de tes pieds, tu inspires, tu viens poser tes deux mains sur tes tibias et tu regardes devant toi, expire, pose tes deux mains par terre, pied droit va se planter le plus loin que tu puisses derrière, le plus loin mais ça doit rester confortable. Et puis le genou droit vient se poser dans le sol, le pied droit vient se poser dans le sol et mes doigts viennent pour me donner plus d'espace dans mon ventre et là-haut, mon corps, viennent sur les bouts de mes doigts. Ensuite j'inspire et je vais ouvrir mon buste. repose tes mains sur le sol à plat, tu crochettes tes orteils arrière et le pied gauche va venir à côté du pied droit et tu viens dans un chien tête en bas. Donc le but c'est d'apporter les talons sur le sol, mon chien tête en bas, mes mains sont bien ancrées dans le sol, le poids est réparti de manière égale entre mes paumes de main et mes doigts. Donc c'est vraiment dans toutes mes mains, dans toute ma main que le poids est réparti et mes fesses poussent vers l'arrière. Donc c'est comme si, je ne suis pas comme ça, je suis vraiment au maximum ici. Et mes épaules se décollent, se détachent de ma tête, donc je ne suis pas non plus comme ça. Il y a vraiment de l'espace ici, mais je regarde mon ombret. J'inspire, je viens poser mes deux genoux sur le tapis, mes pieds se posent également. Et je viens poser mon buste et mon menton sur le tapis et je retiens la respiration. Donc j'inspire et puis je glisse mes jambes légèrement vers l'arrière. J'inspire et je regarde en lèvres, en cobra. Si ça c'est trop difficile, on peut venir en mini cobra ici. Juste faire travailler en fait les muscles du dos. Inspire, relève-toi et viens dans un chien tête en bas. Mes fesses envers l'arrière, mes épaules se décollent de mes oreilles. Mon poids est réparti dans toute ma main. Et mes talons peuvent être comme ça. Genoux pliés si j'ai du mal, pas de souci. Mais le but sera d'essayer d'arriver à mettre mes deux talons par terre. Je vais maintenant poser avec contrôle mon pied droit entre mes mains. Pour ça je peux rentrer le vent, arrondir mon dos et je viens poser avec contrôle entre mes mains. J'inspire et je viens ré-ouvrir mon buste et je regarde en lèvres. Les deux cuisses se tirent l'une vers l'autre. C'est comme s'il y avait un élastique entre les deux et elles se tirent. Il y a vraiment de la force ici pour tenir. J'ouvre mon thorax vers le ciel. Je pose mes deux mains à côté de mon pied droit. Je mets mes deux mains sur mon tibia, je regarde devant, j'inspire et j'expire. Mes deux mains sont à côté de mes pieds. Et j'essaye, mais c'est une image, j'essaye d'amener mon nez vers mes genoux. C'est vraiment pour comprendre qu'on va dans cette direction-là. J'inspire, lève les mains au ciel. Ensuite, on apporte nos deux mains devant notre cœur. Et puis, on revient dans la position de base, Tadasana, avec les mains ouvertes comme ceci. On repart à gauche. Inspire, lève les mains au ciel. Regarde derrière. Expire, viens poser tes deux mains sur le sol. Inspire, minceau le tibia, dos droit, regarde devant toi. Expire, mains par terre à côté des pieds. Le pied gauche va venir maintenant le plus loin possible à l'arrière. Se planter dans le sol. Genoux, viens dans le sol. Pieds à plat. Et je trouve mon équilibre. Et j'ouvre mon thorax. Il est ouvert vers le ciel. Et je regarde en vert. Et je respire bien. Les mains seront tournées vers l'avant. Inspire, pose tes mains dans le sol. Vraiment bien à plat dans le sol. Crochez tes pieds, ton pied à l'arrière. Et le pied droit va venir à côté des pieds gauches. Dans un chien tête en bas. Mes fesses me poussent vers l'arrière. Si je suis comme ça, c'est pas grave. Mes fesses me poussent quand même vers l'arrière. Et le but, c'est d'amener mes talons sur le sol. Mes épaules se détachent de mes oreilles. J'ai de l'espace ici. Je regarde en direction de mon ombre. J'ai de l'arrière. Inspire, pose les deux genoux sur le sol. Pieds également. Tu vas bloquer la respiration. T'inspire, bloque la respiration. Et tu viens toucher ton menton et ton thorax sur le sol. Tu glisses tes jambes vers l'arrière. Inspire et tu regardes dans l'air. Soit dans un mini cobra. Ou full cobra. Expire. Tu reprends ton poids à garder dans les genoux maintenant. Tu pars les pieds. Et tu reviens dans mon chien tête en bas. Mes fesses me tirent vers l'arrière. Mon dos est droit. Et je vais inspirer. Mon pied gauche va venir se planter entre mes deux mains. Je rentre le ventre. Mon dos a un rond. Et avec contrôle, je viens le poser entre les deux mains. Je repose mon genou droit par terre. Mon pied droit également. Et je viens ouvrir mon buste. Et je regarde en bas. Ma hanche droite, ma hanche gauche reste bien. Elle ne tourne pas. Je ne tourne pas vers l'avant. Il y a vraiment du contrôle ici dans les hanches. Et le genou droit reste perpendiculaire avec mon pied. Une joue au buste. Inspire. Repose tes mains par terre. Prochette les pieds à l'arrière. Et viens poser ton pied droit à côté du pied gauche. Inspire. Regarde mon dos droit. Expire. Viens. Viens. Essayez de toucher, d'amener ton nez vers tes genoux. Inspire. Viens jusqu'en haut. Plus loin que tu puisses en arrière. Et tu viens en position arrière. Avec les mains devant le cœur. Tadasana. Voilà pour la salutation au soleil. Maintenant, vous pouvez venir sur le genou. Et on va faire une position qui est excellente pour tous les organes internes. Ils sont excellents pour les poumons, pour les reins et encore beaucoup d'autres. Mais spécialement pour ces deux-là. Donc, on va venir, c'est la position du chiot. On va venir poser nos mains le plus loin qu'on puisse. Mon bassin va rester perpendiculaire avec ma jambe. Ou avec le sol. Et on va venir poser notre menton sur le sol comme ceci. Et j'en garde devant moi. Et ici, on va spécialement bien respirer profondément. Il n'y a pas de tension dans nos épaules. On ferme les yeux. Et on se focalise uniquement sur sa respiration. En inspire, tu viens doucement mettre tes mains sous tes épaules. Tu reprends ton poids dans tes mains. Et tu vas venir te pousser en arrière dans une position de l'enfant. Donc, la position de l'enfant, les fesses sont assises sur nos pieds. Et la tête vient, le front vient sur le sol. Les mains sont vers l'avant ou ici. Mais ici, je vous propose de les mettre en avant. Et donc, le front vient sur le sol. On ferme les yeux et on pense à rien du tout. Les mains sont entrées. Les mains sont�ées. Plus, les mains sont en arrière. Les mains restes de l'intérieur. Tendre le pied gauche vers l'arrière, bras tendus, jambes tendues, inspire ici, expire, ton dos va s'arrondir, tu rentres ton ventre et ton genou et ton coude vont venir se toucher. Inspire, on recommence, expire, arrondis ton dos, expire, et ton coude et ton genou se touchent, encore une fois, 1, et expire, inspire, expire, inspire, expire. Ok, de l'autre côté, on respire, on trouve son équilibre, et inspire, regarde devant toi, expire, on arrondit son dos, et genou droit et coude gauche, le genou se toucher, inspire, regarde devant toi, expire, inspire, expire, expire, inspire. Expire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Donc il revient dans un quatre pattes, tu vas venir te coucher sur le dos. Et on va faire, tu vas venir mettre ton pied droit sur ton genou gauche, comme ceci. Puis tu vas venir prendre, soit ton genou gauche, si c'est trop compliqué d'accès, tu vas venir prendre ici, dans ta cuisse, ou alors, tu peux prendre également une ceinture. Expire, 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 tu tires vers toi. On vient étirer toute cette partie ici, tous les fessiers, on va faire la cuisse. Inspire, relâche légèrement, expire, tu tires vers toi. Inspire, relâche légèrement, expire, tu tires vers toi. Inspire, relâche légèrement, expire, tu tires vers toi. Inspire, relâche légèrement, expire. On va changer de jambe. Jambe gauche, pied gauche, viens se mettre sur notre cuisse droite. Tu viens prendre soit ici, si c'est trop compliqué, ici ou avec la ceinture. Et tu tires vers toi. Inspire, relâche légèrement, expire, tu tires vers toi. Là, on étire tous les fessiers, gauche. Inspire, relâche, expire, tu tires vers toi. Ok. Maintenant, je vous propose de faire une position très relaxante qui s'appelle la position du bébé heureux. Happy baby pose. Donc, on va venir prendre nos deux pieds, ouvrir notre bassin. Les genoux sont ouverts, les pieds sont projetés et on reste ici. Et on peut même se masser le dos. Si vous faites cette position avec la respiration ludique, votre corps vous remerciera plus tard. Fermez les yeux et restez dans cette position quelques instants. Ensuite, vous pouvez venir prendre vos genoux et les tirer d'ahors. On peut étendre la jambe gauche sur le sol par la jambe droite. Ouvrir les paumes de main vers le ciel. Et vous partez en Shavasana. Donc, repos complet du corps. Le mental est ailleurs. Et on essaye de sentir ce qu'il se passe dans le corps après cette séance. Mais sans le mental. Juste le ressenti physique. ... Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.